Salut les houblonnés ! Nouvelle recette cette semaine, on passe du chevreuil de la semaine dernière avec du col vert, toujours du gibier mais du gibier à plumes. Alors mon col vert, je l'ai fait mariner toute la nuit dans une bière qui s'appelle la Hula Hop. La Hula Hop, elle est produite chez les trois brasseurs en ce moment. C'est une bière où dedans on va retrouver du houblon centenial ou illamètre, donc extrêmement floral et en même temps elle va quitterait à 7 degrés donc le côté céréalier revient bien, il y a de la longueur avec l'alcool donc c'est très bien pour faire une marinade. En l'occurrence le col vert, le canard, je l'ai complètement désossé en fait donc il reste que la peau et la chair. Je vous montre comme ça. Donc là c'est pas très raboutant comme ça. En fait l'idée de désosser c'est pour pouvoir accéder plus rapidement au niveau de la cuisson à ce qui nous intéresse c'est à dire le muscle, la chair et en fait on va juste le poser sur le barbecue comme ça voilà côté peau et après côté chair. On va le faire cuire tout doucement sur un barbecue avec un tout petit peu de feu. Et après je vais le poser sur mes oignons qui vont caraméliser au four et j'ai terminé la cuisson au four avec les légumes qui auront été snackés au barbecue. Voilà donc on va voir ce que ça va donner. Ça y est le plat est cuit donc notre canard vous pouvez apercevoir ici a cuit d'abord au barbecue avec l'ensemble des légumes qui sont autour donc on a un petit chou, des carottes, des petits morceaux de fenouil, tout a été snacké au barbecue et ensuite j'ai tout maintenu sous un papier d'aluminium au chaud à 150 degrés au four. Avec le petit jus, le petit jus s'est formé avec le jus des oignons et le jus de la marinade. On l'avait mis un petit peu autour. En plus avec le reste de la marinade j'ai fait une petite sauce que je vais essayer de vous montrer. Donc une sauce qui est bien onctueuse avec la marinade donc la hula hop, la biracette de gré que j'ai utilisé, un peu de vinaigre balsamique, une petite pointe de miel et le jus du canard du coup qui était dedans qui avait jureté toute la nuit pendant la marinade. Donc tout ça c'est concentré. Tout simplement à la fin je récupère ce qu'il reste de mon jus canard. Vous voyez ça réduit énormément. J'en détaille des petites aiguillettes très fines comme quand on taille un magret pareil. Je récupère un peu de mes légumes, les oignons et le féminin en petits morceaux. Je me les détaille en fond de mon assiette. Je viens poser mon canard dessus. Après je récupère une de mes deux parties de choux que je viens mettre par dessus le canard comme ça. Je vais donner un peu de hauteur. La jolie bite de carotte qui a été complètement snackie, un peu noircie au barbecue, ça va lui donner un bon petit goût de fumée. Je vais aller dans l'autre sens. D'abord je récupère un petit peu de jus de cuisson, juste pour réhydrater le canard. Et surtout à la fin, la petite sauce qui est plus onctueuse, plus épaisse pour venir valigeonner le tout. Essentiel étant avec une sauce à base de marinade de bière, de trouver l'équilibre en fait. Parce que vous avez forcément le houblon qui ressort beaucoup après réduction, donc l'amertume du houblon. Voilà pourquoi j'ai rajouté une petite pointe de miel, même une bonne pointe de miel et une pointe d'acidité par contre avec le vinaigre. qui va faire baisser, compenser le sucre qu'on a rajouté. On essaie de trouver un équilibre entre les trois. Et là, voilà, on a une petite assiette gourmande, très gibier, mais c'est ce qu'on recherche sur ce type de produit. Donc on va plutôt se régaler je pense. Allez à plus !